On a ici deux figures géométriques, une à droite et une à gauche, et on cherche à savoir si les droites représentées en bleu ici, qui coupent ces figures en deux, sont des axes de symétrie. Alors le critère est très simple, on peut parler d'axes de symétrie si le dessin qui est situé d'un côté de cette droite est exactement l'image miroir du dessin qui est situé de l'autre côté de cette droite. En commençant par la figure de gauche, on va se demander, est-ce que cette partie qui est située sous le trait bleu ici est bien l'image miroir de la partie qui est située au-dessus du trait bleu ici ? On peut s'imaginer par exemple que le trait bleu représente la surface d'un lac, et à ce moment-là la question devient, est-ce que la partie inférieure ici est bien le reflet de la partie supérieure ? On va commencer par le point qui est situé tout à gauche, ici, que je marque d'une croix rouge, et on va construire donc son reflet, son image miroir. Donc pour cela il nous faut le segment perpendiculaire à la droite bleue qui nous donne la distance avec cet axe, et si on prolonge ce segment avec exactement la même longueur de l'autre côté, on arrive ici, on arrive en dehors de la figure, il n'y a pas de point correspondant à cet endroit-là. Et donc on comprend immédiatement que cet axe en bleu ne peut pas être un axe de symétrie. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que ce premier point situé au-dessus de la ligne n'a pas de reflet, n'a pas d'image miroir en dessous de cette ligne. Donc pour s'entraîner on va quand même continuer à tracer le reflet de la partie supérieure. Donc je prends une couleur différente en vert ici. Pour le second point c'est toujours la même méthode, donc on trace le segment perpendiculaire qui rejoint l'axe de symétrie, et situé à égale distance en prolongeant ce segment de l'autre côté de la droite bleue, voici le point correspondant, le point reflet, le point miroir. Point suivant, donc en rouge c'est parti, on prolonge de la même façon avec le segment qui rejoint la droite bleue, et à égale distance situé de l'autre côté, voici notre point image, notre point symétrique. Ensuite, dernier coin de cette figure, c'est parti, je change de couleur en vert, voilà notre point, le segment qui le relie, et à égale distance de l'autre côté, le point image. Il suffit maintenant de relier ces points un par un pour construire l'image miroir, donc c'est parti, je trace ça en gris, voilà les deux premiers segments, ensuite de manière rectiligne si possible, voilà le troisième, et enfin les deux derniers qui terminent notre image miroir, notre image symétrique. Alors on voit bien que notre image miroir en gris ne colle pas du tout avec la figure dessinée en noir sous le trait bleu. Ça confirme donc ce qu'on avait compris dès le premier point, la ligne bleue, la ligne qui coupe cette figure, n'est pas un axe de symétrie. Alors pour la deuxième figure ici, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on voit directement que la ligne bleue coupe la figure géométrique en deux parties égales, deux parties qui sont miroirs l'une de l'autre, et donc si on imagine cette ligne bleue comme la surface d'un lac, une eau bien calme et plate, on voit assez rapidement que la partie inférieure est bien le reflet de cette partie supérieure. Donc on va quand même vérifier point par point qu'on a bien une image miroir, une image symétrique. Donc ce premier point est situé à cette distance de la droite bleue, de l'autre côté de cette droite, on tombe exactement sur ce point. Si on passe au second point, voilà, je trace le segment perpendiculaire, voici la distance qui le sépare de la droite bleue. De la même façon, de l'autre côté, on tombe sur ce point. Et enfin, c'est la même chose pour les deux derniers points, ces deux points sont image miroir, et ce point est directement sur la ligne. Dans cette seconde figure, la ligne bleue représente bien un axe de symétrie.